salut les passionnés de la photo aujourd'hui on va faire un petit défi on va s'orienter dans la forêt sur la côte d'azur et on va essayer de tester un matériel de photographie professionnelle qui est connu par les professionnels de chez nikon c'est le d850 moi qui suis un habitué des appareils de sony mon cher collègue jeff jean-françois a souhaité faire une petite balade et m'a proposé ce défi et je vais vous montrer ce qui s'est passé lors de cet après midi en forêt et dans laquelle j'ai eu l'occasion de lui montrer qu'un photographe professionnel peu importe l'appareil photo qu'il a dans les mains devrait pouvoir s'en sortir malgré les difficultés de ne pas savoir comment fonctionne l'appareil bien tout simplement du simple fait d'être en battle photographique savoir si effectivement on peut faire mieux voir tout aussi bien que son collègue photographe qui justement nous accompagne dans cette balade passons tout de suite à l'entraînement que j'ai eu pendant quelques minutes avec l'appareil photo je vais vous montrer ça en vidéo et ensuite on va voir effectivement les quelques clichés qui ressortent de ce petit défi le défi s'est passé tout simplement avec l'idée de photographier en macro photographie sur un sujet assez simple qui est l'environnement naturel par exemple le bois la mousse les feuilles d'arbres les écoulements d'eau des ruisseaux et un petit une petite miniature un jouet qui sont pour les habitués les fans un jouet de star wars donc c'est un petit soldat stomp trooper et effectivement on va voir la qualité des photos d'autant plus que vous aurez l'occasion un petit peu plus loin dans la vidéo de voir la différence entre la gamme nikon et la gamme sony les différents clichés qu'on peut faire parce que si effectivement j'ai pu travailler sur le nikon qui est l'appareil de mon collègue pendant quelques clichés j'ai aussi fait une petite distinction une petite différence avec le sony le alpha 7r qui est en ma possession voyons tout ça et on va faire une petite comparaison grâce au logiciel de la marque adobe qui est lightroom qui nous facilite un peu le travail pour le comparatif des photos allez je vous laisse regarder je vais vous dire que j'ai changé tu vas traverser la lumière de travers des deux qui sont ici ok avec un angle dans les photos allez c'est parti je vous ai lancé le logiciel lightroom cc adobe et ainsi on va pouvoir directement regarder quelques clichés je dis bien quelques clichés parce que la totalité de ce que nous avons fait je vais pas vous en faire une comparaison maintenant parce qu'il y en a beaucoup par contre la totalité des clichés réalisés par mon collègue jean françois et mes photos aussi nous allons les rassembler dans un diaporama qui sera sur une vidéo séparée que vous pourrez visionner plus tard et ainsi on pourrait comparer la qualité des photos retouchées complètement améliorer chacun avec sa style de photographe et pourtant nous avons travaillé sur le même appareil des 850 pour l'instant je vais simplement montrer un peu l'approche de deux photographes complètement dans un style différent parce que nous travaillons effectivement habituellement moi pour sony avec l'alpha 7 r et effectivement mon collègue travaille plutôt habituellement sur les nikon qui est passé du d80 au d850 après de multiples achats et acquisitions il s'y connaît donc très très bien effectivement moi passant du sony au nikon et bien en lançant ce défi j'ai pu voir qu'effectivement l'appareil est très facilement accessible pour quelqu'un qui a l'habitude de travailler avec d'autres appareils photographiques c'est effectivement assez agréable peut-être que l'appareil par contre s'il est bien doté avec un objectif 105 mm macro de chez nikon et rajouter à ça un flash déporté de la marque elen chrome lb 400 qui a de très très bonne propriété pour travailler en extérieur avec ce genre d'appareil c'est quand même du gros appareillage assez lourd c'est pas facile à gérer lorsque l'on est tout seul et heureusement que j'ai été avec donc mon confrère pour pouvoir travailler et ainsi j'avais donc un accessoiriste lumière on va dire qu'il portait le flash à la bonne dimension à la bonne hauteur dans le bel angle pour pouvoir faciliter les clichés et j'ai fait de même pour lui donc maintenant voyons exactement ce que ça a fait sur quelques unes de nos photos que nous pensons assez sympathique à comparer puisqu'elles sont assez distinctes à la façon de prendre au niveau photographique je vous ai donc lancé le logiciel nous voici déjà avec les photos parce que j'en ai fait une sélection et tout est prêt donc vous voyez ici l'interface de lightroom et pour ceux qui n'ont pas habitude je vais quand même préciser quelques détails et outils utilisés il faut savoir que lightroom est utile pour bien ranger vos photos mais aussi pour les montrer en diaporama ou en faire un comparatif et notamment lorsque vous avez rassemblé vos photos comme je l'ai fait ici en vignette donc je vais vous comparer trois photos avec la marque nikon et deux photos avec nikon et sony d'ailleurs j'ai eu l'occasion de colorier les vignettes qui représentent les photos vertes qui ont été prises avec l'appareil nikon donc la photo qui sera celle de mon collègue et la mienne seront comparées simultanément et nous allons voir tout de suite avec la touche de mode comparaison raccourci c donc si vous avez tout de suite le moyen d'appuyer sur le clavier c'est comme je le fais vous avez effectivement le moyen de entrer et de ressortir de ce visuel donc il faut ne pas oublier que lightroom a besoin de savoir quelles sont les photos que vous voulez comparer donc il faut d'abord cliquer sur la vignette qu'il vous faut appuyer sur l'autre vignette secondaire avec la touche contrôle c'est la touche CTRL et le clic gauche de la souris donc première vignette je clique une fois contrôle clique et nous voici donc donc avec le comparatif XY et nous voyons sur chaque photo la première ici a été prise par mon collègue Jeff et elle était prise avec des données brutes qui sont inscrites sur les photos et on voit effectivement la vitesse d'obturation, l'ouverture F et l'ISO 100 à cela on peut comparer ici nous avons le nom du filier qui est la photo suivante donc on a pour ma part à droite fait avec mes propriétés lorsque j'ai fait mes choix de paramètres à 1 1250ème de seconde ouverture F11 et ISO 100 si l'ISO est le même on voit qu'effectivement les autres paramètres sont différents l'ouverture de mon collègue est F3 donc c'est une ouverture assez lumineuse grande ouverte alors que moi F11 c'est fermé c'est dans l'objectif que ça se trouve effectivement on a dû fermer l'iris de l'objectif pour avoir à donner une impression un peu plus d'obscurité voilà par rapport à la prise de vue il faut pas oublier que c'est dans un milieu naturel assez proche du sujet et avec lequel on a travaillé au flash et en faisant ce travail d'ouverture d'ouvrir et de fermer ça a permis de donner plus ou moins de lumière au sujet donc l'angle d'attaque n'est pas le même effectivement on voit sur la gauche que mon collègue a pris avec une verticale en face directement du soldat qui est posé sur la branche alors que moi je l'ai pris légèrement à latéral avec un positionnement de la lumière complètement distincte de celui qui l'a fait par exemple ici on peut analyser que la photo la lumière va de haut vers le bas puisqu'il y a des reflets sur la tête et le bois on voit que la lumière vient d'en haut par contre effectivement si on regarde la façon dont a été projeté la lumière sur la photo qui a été donc tirée et prise par moi sur la photo de droite ici on voit que la lumière est plutôt sur le côté latéral et c'est pour ça avec f11 que l'on a une obscurité tout de suite derrière la photo donc ce qui est intéressant c'est effectivement de dire que malgré une approche différente on a quand même cette même esprit de la volonté de faire en sorte de respecter l'obscurité puisque c'était un soldat de Star Wars donc on essayait de le remettre en condition malgré l'effet d'être en forêt naturelle et de faire croire que c'est un film en fait voilà l'idée et chacun d'entre nous on a travaillé différemment lui en portrait c'est à dire verticalement et moi sur un côté horizontal paysage et donc effectivement on a quand même à peu près la même vitesse de cliché c'est à dire la vitesse d'obturation la vitesse à laquelle le cliché a été pris et on a la chance d'avoir eu le flash Elanchrom ERB400 puisqu'effectivement on peut synchroniser la lancée du flash à la vitesse du cliché de l'appareil à une haute vitesse de 1,3200ème de seconde pour la photo de mon collègue et la mienne elle est à 1,220ème alors pour ceux qui n'ont pas l'habitude il faut simplement se dire que effectivement malgré que la vitesse soit rapide au niveau du cliché le flash a suivi parce qu'il se peut qu'il y ait une désynchronisation et du coup si le flash n'est pas assez rapide et qu'il ne se synchronise pas à ces vitesses là vous avez une photo complètement noire complètement bouché complètement raté donc c'est du matériel le pro qu'on a et effectivement grâce à ce matériel là on peut avoir des façons de travailler un petit peu à des hautes vitesses malgré qu'on soit très proche du sujet dans un style de macro photographie on va peut-être regarder maintenant la photo filante on va sortir du cadre et prendre deux autres photos dans lequel on se trouve avec une vision et je vais même appuyer sur la touche tabulation pour vous agrandir la photo et on va faire shift tabulation vous aurez l'intégralité avec la touche L pour assombrir la totalité voilà ce sont des raccourcis tabulation, shift tabulation et L dans Lightroom qui permettent d'avoir une autre comparaison vraiment distincte là il n'y a aucun chiffre mais juste le visuel qui est comparé donc on a une photo qui est celle de mon confrère qui est complètement à gauche qui est ici très illuminée sur la tête du soldat avec le champignon sur le bois et la mousse qui sont très très éclairés avec une approche qui est de dire on ne va pas prendre la totalité du paysage qu'il y a derrière mais juste prendre le petit côté sympathique et intimiste du petit soldat derrière le champignon pour lui donner une approche assez rapprochée et du coup certains diraient qu'il y a beaucoup trop de vide de noir mais en même temps c'est un choix artistique qui ne semble pas être déplaisant puisque ce qui est important c'est aussi de savoir est-ce que la règle des tiers est respectée vous savez c'est la règle qui permet de savoir si votre sujet est bien placé correctement dans la surface de la photo et effectivement il semblerait que c'est quand même une règle de tiers respectée le sujet est positionné plus ou moins à une verticale et on voit que effectivement il n'y a pas de difficulté à il n'y a pas de difficulté à regarder le sujet de savoir de quoi il s'agit on voit effectivement qu'il y a des détails au bon endroit sur le champignon sur la mousse et l'effet qu'il y a très obscur derrière malgré que dans la réalité on voyait les choses en ayant choisi les paramètres tels qu'il l'a fait je pense que si on revient sur le visuel des paramètres on voit qu'il a choisi f3 qui est une ouverture f de l'iris très ouverte qui est lumineuse et il a travaillé à 1250e de seconde donc quelque chose d'assez rapide au niveau des clichés et peut-être qu'effectivement le flash était assez rapproché contrairement à ce qui a pu se faire chez moi par exemple qui est complètement différent sur la droite donc nous voyons sur la photo secondaire la Jeff5253 que j'ai choisi une photo beaucoup plus paysage beaucoup plus en arrière-plan c'est à dire qu'on voit quand même l'avant-plan le soldat et l'arrière-plan donc ça veut dire que j'ai choisi de faire une profondeur quand même et d'avoir un maximum de détails et j'ai choisi malgré tout de faire une photo un peu plus sombre et ça a été un petit peu au bout de 3 reprises que j'ai pu réaliser la photographie parce que le flash c'est pas facile de savoir le rendu final on devine assez mal ce que ça peut donner du premier coup comme ça si on fait la photo avec le flash donc au bout de 3 reprises on a su équilibrer les lumières et faire en sorte avec l'ouverture à f11 de faire en sorte que tous les détails sont lisibles du début de la photo jusqu'à la fin et on sent quand même qu'il y a la fameuse focale minimale à laquelle il fallait faire respecter parce que l'objectif travaille à une certaine distance on sent qu'il y a un certain flou ici sur l'avant-plan quelque chose de net qui va jusque la tête du soldat et ensuite ça devient encore plus flou donc cette zone de profondeur là elle est due au fait de l'objectif et à bon respect des distances pour photographier avec l'appareil il faut savoir qu'avec le 105mm c'est un objectif assez grand et en plus l'imicone est un gros boîtier donc ça demande une certaine maîtrise de la distance mais grâce aux nombreux collimateurs les détecteurs cibleurs qu'il y a dans l'objectif dans le boîtier pardon et bien tout simplement c'est assez facile de pointer précisément ce dont on a besoin donc le détecteur va se caler et on va attendre correctement le ciblage effectué sur le sujet qui nous intéressait et effectivement c'était le soldat avec le champignon donc au niveau de l'ISO il y a un petit réglage qui a été effectué de ma part pour monter un petit peu les ISO puisqu'il me semblait que la photo était légèrement un peu plus sombre et je voulais pas trop déséquilibrer cet effet sombre qu'il y avait au détriment des détails des champignons tout simplement donc voilà ce qui s'est réalisé sur cet ensemble et on voit qu'il y a quand même deux approches complètement différentes qui peuvent être un petit peu plus humoristes sur la photo de Jeff qui est de gauche puisque on ne voit que le personnage et un petit bout du champignon on le devine qu'il est dans un environnement puisque tout le reste en le voit pas c'est un côté artistique assez agréable malgré tout et moi qui est une approche un petit peu différente où on voit vraiment toutes les caractéristiques de la végétation la mousse, l'espace naturel dans lequel le petit bonhomme se balade par contre on voit moins le visage du bonhomme et on devine ce qu'il fait mais on n'est pas avec une approche où il y a un répondant direct avec le petit bonhomme qui est en face sur la photo de Jeff comparé à moi où on sent que le soldat s'intéresse à autre chose en fait les derniers clichés qui concernent le Nikon et je repasse en comparaison j'enlève le visuel et on a donc la photo de gauche toujours celle de mon cher ami photographe Jeff qui a pris le soin de faire une photo en portrait l'idée c'était tout simplement de prendre le petit bonhomme dans un environnement un petit peu aquatique et on a donc un espace où il y a de la mousse, de la pierre et de l'eau qui coule sur sa photo c'est une en avant-plan une mise en avant de tout l'écoulement mais arrêtée net avec le flash qui a pris soin de bien envoyer la lumière sur une partie seulement de la photo on sent que c'est un peu dans la pénombre malgré tout l'avant-plan a été pris correctement au niveau des détails et cette approche là est sympathique parce que ça donne du répondant entre l'avant-plan l'espace où se trouve le soldat et un peu en haut à droite sur l'image on voit qu'il y a de la mousse ici avec de très très bons détails donc le bonhomme à lui-même, on voit les gouttelettes d'eau qu'il y a dessus et on voit effectivement qu'il se balade dans un environnement aquatique c'est assez sympa parce que ça donne une photo presque réaliste en fait on ne sait plus si les dimensions de la miniature sont vraiment dans un état proche de la réalité en fait est-ce que ce serait pas un vrai soldat dans un vrai environnement et c'est assez bluffant c'est très très impressionnant si effectivement on se projette dans un film et on peut avoir cette approche là et on peut comprendre comment a été fait un peu Star Wars finalement c'est une histoire de vision et d'illusion d'optique en fait donc maintenant si on compare un peu la photo qui est prise par mes soins c'est une photo plus, un peu plus large avec beaucoup moins d'idées d'arrêter net l'eau j'ai profité plutôt de l'écoulement pour faire un temps de cliché au trépied donc j'ai dû prendre le trépied et poser l'appareil et faire en sorte de faire une photo verticale ce qui n'est pas facile parce que le D850 est très lourd il faut donc un trépied bien stabilisé tout en travaillant un peu dans l'eau puisqu'on avait quand même l'idée que si on est en face de l'écoulement le trépied en lui-même est dans le brisseau et il faut pas que l'appareil tombe donc c'est pas évident d'autant plus qu'il est très lourd je le répète cet écoulement d'eau c'est fait par une prise de vitesse assez lente on travaille donc avec une vitesse, je vais vous le montrer tout de suite qui est de 2 secondes on ne parle plus de millions de centièmes de secondes on est de 2 secondes donc on compte jusqu'à 1, 2 secondes et la photo est prise sur ces 2 secondes c'est réglable en manuel et donc forcément tout le travail qui a été fait jusqu'à présent je ne l'avais pas dit mais effectivement on l'a travaillé en manuel en mode M parce qu'il était plus facile pour la prise de vue d'autant plus qu'on a l'habitude de ces paramètres de les régler de manière appropriée et donc contrairement à mon cher collègue qui a pris une photo à 1,4 seconde pour figer le mouvement j'ai fait l'inverse et pris un peu plus large pour donner la dimension de l'écoulement et voilà on va dire 2 aspects différents qui donnent une réalité quand même et qui est vraiment une approche dite de deux faux de rêve qui ont des styles complètement différents mais qui travaillent avec le même appareil je trouve ça très agréable ce qu'on a pu faire parce que d'autant plus c'était un environnement très sympathique dans la verdure en plein automne mais quand même ça a été très 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 créatif il a fallu faire une comparaison de nos photos pour savoir comment faire mieux, comment faire autrement et quelle était l'approche que l'on devait en avoir en amont sur les paramètres et après la prise de photo faire une autocritique de soi pour dire est-ce que je peux faire bien ou mieux que mon collègue ça a été pour lui comme pour moi un exercice assez avantageux et pour moi d'autant plus d'avoir le D850 dans les mains et de travailler alors que j'ai l'habitude des fameux Sony donc voici maintenant dans le prochain épisode la petite analyse d'une photo prise par un Alpha 7R par mes soins et une photo prise à main levée contrairement à ce que j'ai fait moi donc mon cher collègue le prend à main levée dans une étendue d'eau et on va voir ce que ça va donner et on va voir ce que ça va être la plus grande et on va voir ce que ça va donner et on va voir ce que ça va donner La petiteurmale